Bonjour Christelle Marcy, la thérapie d'essence, on est au point de départ d'un nouveau circuit qui s'ouvre sur Mycériac. Vous pouvez nous raconter ? Oui bonjour Jackie, merci de venir nous voir à Mycériac. Alors là on est sur le circuit la thérapie d'essence, notre circuit Fleury donc qui sera visité par le jury le 29 juillet. Le jury des villes et villages Fleury parce que nous avons candidaté effectivement une nouvelle fois pour être renouvelé, on espère, pour la quatrième fleur, donc la belle nationale tout de même. Voilà, à notre circuit on a joint une exposition pour les 70 ans d'Entremont. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Mycériac, Entremont c'est le nom qui est intimement lié à l'histoire de la ville, c'est la grande entreprise. Oui tout à fait, c'est l'entreprise de notre industrie laitière qui fait vivre plusieurs de nos agriculteurs sur Mycériac mais aussi tout autour évidemment. Et donc on est très heureux de pouvoir leur offrir une exposition pour leurs 70 ans. Mais alors là aujourd'hui vous n'êtes pas toute seule parce qu'il y a aussi les employés communaux, les agents communaux qui ont donc activement participé à toute cette opération. Alors ils peuvent peut-être nous en dire un mot. Oui, je vais vous présenter Jean-Paul, Vincent, Éric, Emmanuela, à nous tous et encore quelques autres. On a vraiment bien travaillé tous ensemble pour, et Jean-Yves puisqu'il était encore avec nous pour démarrer l'expo, pour effectivement réussir à réaliser toute l'exposition et évidemment toute la partie fleurissement et paysagère qui a été imaginée par les agents techniques et réalisée évidemment par eux-mêmes. Alors qu'est-ce que les gens, les visiteurs vont pouvoir découvrir au fil de ce circuit ? Donc ils vont pouvoir visiter, enfin voir les photos d'Entremont avec l'évolution. Ensuite le fleurissement qu'on a mis tout au long du parcours, plus quelques spécialités un petit peu d'homicériat, les compatriotes avec nos moutons, la prairie fleurie avec notre ruchée communale, ensuite notre étang. Ils reviendront jusqu'au tour de l'église et finiront leur circuit autour de la mairie avec notre jardin d'essence, et notre petit poulailler qui est à décrire il y a quelques semaines. Le jardin d'essence, vous pouvez expliquer ce que c'est ? Le jardin d'essence, on a les cinq sens, on a le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat et le goût. C'est ce qui avait été inauguré par Yann Jondeau ? Oui tout à fait, Yann était venu, comme on était parti des communes labellisées pour l'accessibilité par rapport aux lieux publics. Du coup Jean-Yves avait continué sur cette idée et imaginé que les autres handicaps pouvaient aussi faire partie de ce circuit. Du coup, en offrant ce parcours, on pouvait imaginer que d'autres personnes pouvaient en profiter. Alors aussi, moi je voulais aussi parler de... parce qu'on avait pensé à Manuela à ce moment-là, qui s'occupe de l'école sport nature et découverte et donc qui reçoit les enfants tout l'été, etc. Donc ils avaient fait des plantations de fruits rouges à Manuela pour essayer... Donc en fait, le but du service animation, c'est de travailler en collaboration avec les garçons du service technique et d'apporter tout ce qu'on peut faire avec les enfants et même tout au long du parcours aussi, d'amener une note pédagogique parce qu'il y a des panneaux aussi qui vous expliquent ce que c'est le fleurissement amicériac et donc on a essayé d'intégrer un côté ludique et pédagogique. Tout le monde a participé en fait à cette opération. Exactement. Qui est donc ouverte bien sûr aux touristes, aux personnes à mobilité réduite, aux enfants et vous mobilisez aussi les autres... les combien ? 20 000 habitants de la commune ? C'est ça ! Les abeilles aussi qui sont mises à contribution, c'est ça ? Les abeilles qui sont mises à contribution, les habitants quand même, mais de rien, puisque chacun devant chez soi travaille à ce que ce soit magnifique, mais cette année le confinement nous a bien aidé, parce que là c'est plus que beau partout sur la commune. Parce que là vous leur avez fait un restaurant gastronomique aux abeilles, là c'est une gigantesque parie fleurie. Oui tout à fait, c'est les agents là qui ont super bien travaillé, c'est vraiment magnifique, on a de la chance, c'est vrai. On a fait une prairie fleurie tout en amenant la fleur, on n'a amené que des plantes de mellifères, donc de façon que les abeilles puissent travailler. Là, si on avait un petit rayon de soleil, on aurait abandonnement partout dans la prairie, c'est très actif. Et puis j'ai aperçu des photos de vaches, c'est quoi ça ? Ah oui, pareil sur le parcours, pour compléter le parcours, les yeux vont être plus que grand ouvert, j'imagine. Mais donc on a la chance d'avoir un club photo à Missyriac, donc du coup on les a aussi sollicités pour nous faire des photos de vaches, des yeux de vaches. Donc on en trouve sur le circuit, dans les commerces, à la mairie, à la bibliothèque, et il y aura une exposition à la salle polyvalente, pour exposer toutes les jolies photos qui ont été réalisées. Toutes les photos ont été réalisées par le club ? Oui, le club photo de Missyriac, oui, tout à fait. Réalisées, mises sous cadre, etc. Et nous ont été proposées comme telles, et du coup vraiment les commerçants vont bien en profiter tout l'été aussi pour faire le lien pour les touristes. Vaches, parce que qui dit vaches dit lait, qui dit lait dit entremont, entremont fromage, d'accord ? Et Missyriac. Et Missyriac, et bocages, et prairies, mine de rien, c'est très important. Voilà, la nature quoi. On va faire un petit tour. Qu'ils écrivent dessus ? Alors, Jean-Yves avait l'idée que tu fasses faire avec les enfants des fleurs en bas, tout autour, pour faire des jolis... Voilà, et puis après sinon les commentaires avec les tableaux, Eric. Mettre les tableaux qu'on avait prévus pour qu'ils puissent laisser un commentaire. Sur le tissu, mais aussi sur des tableaux. Il n'y a pas de tableaux, moi, avec lui. Ah, je vais te les... D'accord. Il a juste laissé vos commentaires, c'est ça ? Oui, oui. Mais c'est classifié. Oui, voilà, c'est ça. Mais ils écrivent pas sur la bosse. Si, aussi, ils passent. D'accord. Mais le problème, c'est que ça va se perdre après, parce qu'on avait peur qu'elle se tâche. Tu vois, il y avait tout des problèmes. C'est difficile pour les... Le minéral, la pierre, le bois, le végétal... Ça faisait peur un peu, finalement. Ça faisait peur, oui ? Un peu, ouais. Comme plusieurs personnes, d'ailleurs. Après, bah, stop. Mais euh... Ils arrivent en plein milieu du cours, là. Il y a un oeuf devant. Tout ça, tu vois ? Là, c'est les habitants qui les nourrissent. Voilà. Qui amènent leurs déchets de... Ils amènent leurs petits déchets, quoi. Comme ça, les déchets ménagers, c'est ça en moins. Et puis, bah, évidemment, les... On compte sur... Ils sont bienveillants pour l'aide. À surveiller qu'ils étaient à tous les côtés. Clos Et sans lesarbres d'autre interest came... On compte sur... extremement肌.... Parce qu'en risse de l'autre. Tout estありがとうございます. Tout à l'heure... À场 d'air... Il y a notamment des dalleurs different...